bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez samedi 12 août 2023 oui nous cas ça marche ouais ça va déjà libre ça va venez de passer votre deuxième nuit exactement et les collègues et libre aussi ouais depuis hier dans les avant-midi d'accord mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live télévision merci de votre fidélité l'espoir oui nous qu'un militant de la louche avec nous espoir on va parler de cette alerte encore dit cardinal les fridolais en bambou depuis bout des mots des cardinales à bambou depuis bout des mots où il a dit mais c'est relative aux 25 à des piscopas des mons seigneurs si coulipa le coup a dit que la république démocratique du congo court un risque de balkanisation il a dit je cite c'est 25 à des piscopas marque les débits de la guerre dit à l'est dans notre pays est encore aujourd'hui les théâtres en 2019 j'avais fait une visite pastorale ici et j'avais célébré une messe sur l'anel pendant qu'à béni les salles des congolais continuerait à couler malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas l'impression que la situation c'est simplement ça sensiblement améliorer et le risque de balkanisation que nous avons toujours dénoncé des gens aujourd'hui de plus en plus une réalité bon il peut y peut y avoir raison de dire qui a risque de la balkanisation de la rdc ça c'est totalement vrai puisque les rwandais agresseurs ils ne baissent pas garde avec leurs collaborateurs ougandais et kenya ils ne baissent pas garde mais quelque chose que moi je n'aime pas et que je je fictiche et que normalement l'église catholique ne devrait pas se tailler en opposant pouvoir il devrait tout simplement être les collaborateurs du pouvoir et aussi être l'église au milieu du village la vraie société civile mais le sérieux problème est que l'église catholique nous savons pas il joue sur quel pied et d'ailleurs c'est pas l'église catholique certains prêtres d'un bongo fait partie la dénonciation c'est vrai mais avec la position qu'occupe en bongo dans l'afrique en général ne devrait pas être simplement la dénonciation il fallait combattre pour que son pays ne soit pas balkaniser à moins qu'ils se sentent aussi comme on est de la dernière pluie c'est pourquoi nous vous voyez les mouvements citoyens on dénonce avec des propositions on propose aux autorités nous voulons que ça que nous puissions faire ça et ça et ça deuxièmement moi je crois que pour lutter contre la balkanisation de la rdc les cardinales en bongo que nous respectons et que nous saluons devraient quand même aussi prendre part dans cette campagne de mobilisation pour que nous ayons une bonne police nous ayons une bonne armée qu'on mobilise les chrétiens catholiques d'intégrer l'armée et la police pour que nous ayons une armée en mesure de faire face à l'agression rwandaise dont la rdc fait face mais est-ce que cette alerte il faut la prendre au sérieux ou bien ? en fait moi je comme m'a toujours dit mon grand père est que on ne néglige pas en matière sécuritaire on ne néglige pas les alertes ni les dénonciations ni une quelconque information c'est que je crois que les autorités doivent à tout prix comprendre ce qu'il dit mais aussi je ne sais pas si lui on ne peut pas l'inviter pour qu'il puisse donner de vraies informations parce que quand on alerte sur quelque chose ça prouve qu'on a quelques éléments alors moi je crois que les autorités peuvent l'inviter pour comprendre quelles sont les informations que détient le cardinal en bongo c'est pour des raisons sécuritaires et c'est pour l'intérêt de ses enfants, de ses fils, de ses frères congolais mais à lire où il faut les choses telles que vous voyez la situation partout dans l'est du Congo c'est quoi votre analyse ? en fait le danger est encore là et le danger nécessaire que les jours où nous aurons une armée professionnelle, une police professionnelle le service de renseignement à mesure de détecter et de dénicher les réseaux mafieux des personnes qui cherchent à attaquer la rdc Dédé vous devez comprendre, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence la balkanisation de la rdc nous sommes tous ignorés qu'à l'époque où Lumumba disait à ce foutron belge de quitter le sol congolais ils avaient créé leurs personnes au Katanga, les Chombe qui voulaient balkaniser la rdc à l'époque et par après il y a les Balubakats qui voulaient aussi prendre leur parti il y a aussi les Bacongo avec la Baco qui voudraient prendre aussi leur parti avec l'indépendance seulement au Bacongo c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui et après que Mobutu ait mis fin à ses velléités comme l'homme blanc ne baisse pas garde ils se reposent lorsqu'ils atteignent leur mission en plus pour eux, c'est de génération en génération ils ont créé Mousseveni, ils ont créé Kagame pour voir s'ils peuvent parvenir à concrétiser leur carte que proposait M. Jean Cesse qui disait qu'en principe dans les 30 ans qu'ils réclamaient avant l'indépendance il fallait séparer la rdc que tel royaume reste comme il était, tel comme il était, tel comme il était voyez-vous, malheureusement il n'avait pas réussi et aujourd'hui, pour moi, ce que je peux dire, il faut enseigner à nos enfants qu'il y a un danger et ce danger qui plane sur la rdc, ça s'appelle la balkanisation c'est que nous devons bien mettre ça en tête que ça existe il y a un plan et ce qui fait échec à ce plan, c'est la mobilisation populaire et ce plan-là, selon vous, c'est réexécuté ou bien c'est en train d'être exécuté ou préparé par qui ? Non, ils ont déjà planté leur décor et parmi leur décor, c'est ces forces régionales que nous faisons intégrer dans notre pays et parmi leur décor, ce sont les personnes implantées qu'ils nous imposent et ces personnes sont celles-là qui sont venues avec leur CD qui ont intégré notre fonction publique, qui ont intégré notre armée, notre police et ces personnes-là sont ces personnes-là qui ont encore intégré la République ici en 2009 avec CNDP et qui sont devenus des sénateurs et des députés. Ces personnes-là sont ces personnes qui ont encore intégré notre police de frontière ici en 2013 et ces personnes-là sont encore ces personnes qui veulent intégrer encore au sein de l'armée, au sein de la police et au sein de la fonction publique ici puisque nous l'avions entendu qu'il y aurait des négociations en coulisses. C'est-à-dire que si nos autorités et la population ne prend pas cette question avec les terroristes rwandais RDF si on ne prend pas cette question avec sériosité la RDC risque de se réveiller un bon jour et vous allez vous rendre compte qu'il y a une quelconque communauté qui se déclare indépendante et qui veut gérer une partie de la RDC Et c'est quelle communauté ? Ces personnes qu'on nous impose Revenons sur le site à l'heure, quand on parle de balkanisation Vous venez d'évoquer qu'il y a la présence par exemple qui est là de l'EAC, c'est ça ? Est-ce que pensez-vous qu'au-delà de l'EAC, il y a d'autres signaux ou bien d'autres astuces qui démontrent clairement que voilà, le pays tend vers une balkanisation Et si jamais il y en a, est-ce qu'il y a des mesures pour contrôler Camusel ? Parmi les enseignants, j'osais d'abord ces personnes implantées Deuxièmement, c'est ces forces régionales Troisièmement, c'est cette pression internationale Dans nos autorités civiques et certaines de nos autorités Ils ne veulent pas tenir tête haute Quatrièmement, c'est ce manque du patriotisme au sein de certaines personnes Les évêques comme les imams, comme les pasteurs, voyez-vous Et comme nos professeurs aussi d'université Et comme certains jeunes des mouvements citoyens C'est des artistes alors Exactement, c'est pourquoi j'ai dit certaines personnes Alors moi je crois que ce qui doit être là comme mesure pour contraindre tout ça C'est de voir les Congolais des pères et des mères Défendre la patrie Puisque si demain on parvenait à balkaniser la RDC Je ne serais pas l'unique victime C'est toi et moi et tout le monde Puisque moi je ne vois pas qui de nos compatriotes de l'Est Peut devenir autorité Ce sont les étrangers toujours Mais moi je peux avertir aux étrangers N'oser pas réfléchir sur la balkanisation de la RDC Puisque ça ne va pas tenir Sérieusement, les églises, les mosquées Ils ne représentent pas, les imams ne représentent pas Les 100% des musulmans Les prêtres, la Cinco ne représente pas Les 100% des prêtres catholiques Les CC ne représentent pas Les 100% des chrétiens protestants Les mouvements citoyens ne représentent pas Les 100% de la jeunesse C'est que si les gens pensent qu'il y a un bonjour Il faut passer par telle ou telle autre organisation Pour balkaniser la RDC Ça ne peut pas aller Puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ces Congolais-là Qui réfléchissent comme des bêtes Qui réfléchissent comme des poules Aujourd'hui, nous avons presque tous nos mémoires d'éléphants C'est que quand on réfléchit sur la RDC, on met des blagues à côté C'est que c'est la RDC d'abord C'est pourquoi nous profitons pour alerter aussi d'autres alertes Qui sont liées toujours à la balkanisation de la RDC Nous l'avions appris à travers des sources non officielles C'est officieuse Que messieurs Runiga et Makenga Ils auraient eu les accords Comme quoi, s'ils attaquent ici Au Nord-Kibou, ça ne va pas tenir C'est qu'il faut que nos compatriotes du Cid-Kibou Restent debout Puisque l'ennemi risque D'attaquer même la province du Cid-Kibou Comment ? Non, c'est simple Il faut que vous l'avez dit où ? Non, je dis que c'est officieuse Ce n'est pas tes sources ? Non, j'ai le droit de protéger mes sources Ah ! Oui, ok Et vous êtes comme journaliste ? Non, je ne suis pas journaliste Je suis journaliste Je suis journaliste, mais je suis journaliste Il faut avoir une formation Ah ! Alors, revenons sur la question Quelles sont les conséquences Si jamais aujourd'hui Ou bien les inconvénients Si jamais aujourd'hui Le Congo On parvenait à les balkaniser ? Non, parmi les inconvénients Et conséquences C'est de comprendre que Ce sont les étrangers Qui peuvent gérer Si demain Ils parvenaient A balkaniser la RDC Est-ce que ce sont les Américains Les Français Comment ça ? Non, c'est des petits Ougandais Des petits Rwandais Sous leur voile Des Américains Des Français Voyez-vous Alors, c'est pourquoi moi J'appelle toujours A la vigilance Et à la prudence Et aussi A part que A part que les étrangers Puissent devenir Les dignitaires Dans cette nation Et aussi Nous allons perdre Notre statut Des grands pays De la région Des grands lacs Et grands pays De l'Afrique centrale Est-ce que pensez-vous Qu'il y a certaines autorités Tout bien s'il y a Les autorités Pardon Les autorités Qui peuvent accepter cela Non Mais c'est normal Il y a celles-là Qui sont devenues autorités Par la grâce divine Il y a celles-là Qui sont devenues Ministres, députés, sénateurs Par miracle Et par imposition C'est pourquoi vous allez voir Il y a celles-là Qui travaillent Dans notre fonction publique C'était dans les rapports Mapping Mais qui n'ont jamais été inquiétés Tout simplement Puisqu'ils ont une bénédiction D'ailleurs Que nous Nous ne savons même pas C'est que Vous pouvez voir Quelqu'un autorité Mais nous ne savons pas Réellement S'il est autorité Ou pas S'il est des pères Et des mères S'il est quand même Voué pour la cause nationale Que doivent faire Les peuples congolais Pour éviter C'est rester tout simplement Des bouts unis C'est que Bannir toutes questions Qui peuvent nous diviser C'est que Nous devons Bannir Le népotisme La cupidité Le tribalisme Entre nous La population Congolaise Si on ne met pas ça À côté Ça peut Faciliter Ou occasionner La balkanisation Est-ce que pensez-vous Que l'église A un rôle À jour Exactement Les rôles De l'église Devraient être L'orientation De la population Vers les saluts Et les saluts Aussi C'est l'unité nationale Malheureusement Nos églises Elles ne jouent Que pour leur Que pour leur Dime Elles ne jouent Que pour avoir Des voitures Des lits C'est autre chose Or normalement Les églises C'est elles qui devraient À tout prix Travailler pour l'unité Nationale Mais elles travaillent Pour la division Du peuple C'est pourquoi Vous entendez Même certains prêtres Dire Non le pouvoir De Balouba C'est pourquoi Vous allez entendre Non les détourneurs Ce sont les chistes Vous allez entendre Non je ne sais pas Quoi et quoi Voyez-vous C'est que Les églises Devraient à tout prix Travailler pour l'unité Nationale Que travailler Dans leur sens Dont ils travaillent Puisqu'ils facilitent La tâche A l'ennemi Est-ce que pensez-vous Que l'armée Est alertée Ou est aux élites Pour éviter ça Je ne suis pas Des services militaires Moi encore Les collaborateurs Mais ce que je sais Est qu'ils ne peuvent Pas croiser les bras Puisque Je suis déjà De ces personnes-là Qui reconnaissent Les mérites des personnes Avant qu'ils n'aiment On ne peut pas Ignorer L'appui Qu'a donné Le général Abavan Ankh Qu'il a donné A la population On ne peut pas Oublier aussi La détermination Et courage Le général Chico Qui est le jeune Aujourd'hui Qui incarne Quand même L'espoir Du changement La détermination De la jeunesse Les commandants Zonen aussi Le général Marcel Mbangou Machita On ne peut pas Oublier Ce qu'ils font On n'oublie pas Ce qu'ils font Pour que quand même L'APE puisse revenir ici C'est qu'on ne peut pas Dire qu'ils ne font rien Mais la population Reste dubitatif Quant à c'est La population On veut voir Ces gens combattre Et en finir Avec l'insécurité Une fois pour toutes Mais la question Est-ce pas Lorsqu'on arrive On a vu Ce qui s'est passé Au Soudan C'est ça Quand on a divisé Les Soudans Est-ce que pour Arriver Ou parvenir A diviser A balkaniser Un pays Est-ce que c'est Le peuple Ou la population Qui décide Est-ce que ce sont Les autorités Qui décident Les députés Les ministres Ou bien ça se passe Comment Qu'est-ce que dit Notre loi Notre loi Les personnes Qui avaient écrit Notre constitution Nous avaient piégé Mais la balkanisation D'une nation Ne dépend même pas D'un peuple Mais quelquefois Ça peut dépendre aussi De la population Dans quel sens Ça peut dépendre De la population Si la population Se décide Elles-mêmes Nous ne voulons plus Vivre avec Telle ou telle autre Catégorie Et cette catégorie Là s'impose Ils balkanisent Et même Leur pays Mais La plupart De ce que nous vivons Comme balkanisation Vous avez vu Vous avez vu Au niveau du Cameroun Où il y a Le Cameroun anglophone Et le Cameroun français Et c'est déjà Comment ça s'est passé Il y a les gens Qui ne parlent Que l'anglais Et il y a d'autres Qui ne parlent Que le français Il y a les anglais Qui cherchent À tout prix Diviser le Cameroun Mais ça ne tient pas Et la partie anglophone Et la partie C'est la partie anglophone Où il y a trop Des agitations Exactement J'ai tout mis là-bas Quelque chose comme ça Alors Il y a aussi Les anglais Et les américains Qui créent toujours Ces paniques C'est que Ça ne dépend même pas Des Camerounais Mais ça dépend Des étrangers Qui alimentent Cette histoire Entre eux Puisque si On pouvait parler Que les langues Peuvent diviser Le Canada Ne devrait pas être Une seule nation Puisqu'il y a Du côté On parle L'anglais Autre partie On parle français Comme du côté Québec On parle Le français Voyez vous Alors Mais Quand il s'agit De notre patrie Ces gens Ne peuvent pas S'en sortir Avec la guerre Puisqu'aujourd'hui La population Est totalement Déterminée Pour mettre fin A cette histoire De la guerre C'est qu'aujourd'hui Ils montent des histoires Ils cherchent A diviser la population Comme c'était A l'époque Au Soudan Ils disaient Aux gens Non vous êtes Les chrétiens Vous devez rester Au Cid Vous êtes les musulmans Vous devez rester Au nord Et puis par après Ils avaient interposé Avec leurs forces militaires Voyez vous Alors Chez nous Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent qu'il y ait Guerre civile Et la guerre civile Ils veulent qu'il y ait Massacre comme c'était Au Rwanda Ils veulent ici Chez nous Que les gens Puissent se haïr Entre eux Comme vous avez vu Aujourd'hui Ils ont leurs personnes Qui publient Des réseaux sociaux Non On ne nous aime pas A l'Est On nous a haïr A l'Ouest Plutôt Ils vont créer aussi Les personnes A l'Ouest Qui vont dire Non Les gens de l'Est Sont des Rwandais Vous voyez Vous voyez Et du coup Cela peut créer La balkanisation Ce qu'il y a aussi C'est pourquoi J'ai dit que Dans nos lois Nous avaient piégé Le régionalisme C'est parmi aussi Les choses Qui risqueraient Un jour De balkaniser La RDC A l'époque Ils étaient Zahirois Tout simplement Aujourd'hui On est Congolais Mais avec Beaucoup de connotations C'est que C'est de l'Est Ils créent Les personnes Pour détester Les gens de l'Ouest Et à l'Ouest Ils créent encore D'autres personnes Pour dire Que non Ici Nous sommes des Rwandais Et du coup Vous allez voir Même à Kishasa Ils ont leurs autorités Qui ont toujours La méfiance Contre les personnes Qui quittent A l'Est Et d'autres Qui ont des méfiances Contre les personnes Qui quittent A l'Ouest C'est pourquoi Moi je crois Que le processus De nomination De gouverneurs Devraient être Parmi les choses Qui doivent aider A lutter Contre la balkanisation De la RDC La réponse A tout ce que nous vivons C'est l'unité nationale Et l'unité nationale Excusée Ne viendra que par La solidarité Et la prise De conscience nationale C'est que la prise De conscience nationale Devra être un devoir Dont tous Nous devrions Nous impliquer D'accord Alors Monsieur Mouinouk En tout cas Nous arrivons A la fête De cet entretien On s'équite Par un message Au fond De la démocratie Soutien Soutien total A nos efforts Soutien total A notre police Parce que je crois Et je suis certain Que bientôt Là on aura Une nouvelle unité De la police Sous la bénédiction De Tshisekéli Et oui exactement Avec un grand manager Le général Abba Van Hang Avec lui Nous croyons Que bientôt On aura Une bonne police Une police Qui sera Récritée En respectant Toutes les procédures De récritement Ça ne sera Plus la police Ramassée Dans des fermes Après avoir Fait des chutes Faciales Et vous devenez Colonel Nous croyons A ça C'est pourquoi Nous vous garantissons Notre soutien Et nous continuerons Toujours A nous mobiliser Nous les jeunes Pour intégrer La police L'armée Et l'ANR Aussi nous avons Une recommandation Nous recommandons Aux autorités Quand même D'enlever Toutes ces personnes Là Les anciens RCD Qui sont ici Au nord Qui vous Qui sont Dans la fonction Publique Qui sont aussi Au sein de la police Et au sein De l'armée Puisque ces personnes Ils sont toujours En contact Avec leurs anciens Alliés Non Il faut commencer D'abord Par celui De la SNL Il est cité Dans les rapports Mamping Ici Les rapports Que j'ai sur moi Je ne veux pas Citer son nom Mais ici Il est dans ces rapports Que j'ai détié Ici Dans les rapports Mamping Il était Ad intérim De Mouetto Alors il est Dans ces rapports Ici Que j'ai détié Ici Voyez-vous Comme quelqu'un Qui aurait commis Des massacres Il est ici Mais il est Un engagé De l'état Un fonctionnaire De l'état Au sein de la SNL C'est que Nous devons quand même A tout prix Non c'est pas terrible Nos autorités Elles ne voient pas ça Elles voient que c'est De la blague Mais il faut Commencer par Enlever ces gens Au sein de la fonction Publique Est-ce que ces rapports Aussi Il faut carrément Oublier ça On ne peut pas oublier On ne peut pas oublier Ce sont Non non Ils ne font pas Que ça ne sert à rien Ça ne sert pas Ça gardera le tiroir Oui il y a Enseigner à l'école Ni même C'est pourquoi je vous dis Nous devrions Avoir les personnes Même les médias publics Qui n'en ont pas Les mêmes Vous avez entendu Vitaquira le dire Que notre RTNC En principe Devrait Devrait appuyer Nos militaires Sur les gens de bataille L'RTNC Devrait travailler Sur Le civisme Le veille du patriotisme Malheureusement Elle ne parle Que des partis politiques Il ne faut que Les dialélo Et le populisme Il ne faut que Des cultes Et des personnalités Il ne fait pas D'autres chaînes À l'étranger peut-être Non Vous savez Le sérieux problème De nos autorités Est que Quand on nomme quelqu'un D'occuper tel ou tel autre poste Il ne réfléchit même plus Sur la république Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Dans la fonction publique Est-ce que C'est le manger seulement C'est le boire seulement Je ne sais pas Mais quand même On reste Toujours Déterminer Qu'il y a Un bon moment Où Ce rapport Mapping Sera parlé Sur même Nos chaînes Vous savez Ce rapport A été coincé A cause de Kabila Kabila Lui ne voulait pas Que ce rapport Soit quand même Parler Imaginez l'époque De Kabila On ne pouvait pas Brandir les images Qu'on a vu Quand même Brandir A l'époque De Kabila Quand on dénonçait Les génocides Congolais Personne N'y voulait Prêter Oreille C'est pourquoi Aujourd'hui Les anciens Rebelles Qui auraient Commis Des crimes Contre l'humanité Aujourd'hui Ils ne sont même Plus Ils tremblent Mais aussi Il faut comprendre Ce n'est pas Tout celui Qui a été De la rébellion Qui a commis Des crimes C'est une rébellion Oui exactement C'est une rébellion Mais il y a Celle-là Qui a été De la rébellion Ce n'est pas Pour leur propre gré Non Il y a Celle-là Qui a été De la rébellion Peut-être Puisqu'ils étaient De famille noble Ce qu'on ne peut pas Dire Que puisqu'elle A été rebelle Qu'il a commis Des crimes Il y a Les grands Auteurs de crimes Ils sont bien Répertoriés Ici Dans ces rapports Et nous allons Identifier Tous ceux-là Qui sont Dans l'Assemblée nationale Tous ceux-là Qui sont Au pouvoir Tous ceux-là Qui sont Dans notre fonction Publique Qui sont cités Dans les rapports Mapping Et nous allons Mettre leur liste En exergue Nous allons dire A la population Quand vous voyez Cette personne Il faut tirer attention Merci mesdames et messieurs Nous arrivons à la fête De cet entretien Merci de nous avoir regardé Bon nous ne savons pas Comment fêter Ce week-end Mais quand même Nous disons merci Et nous disons Bon week-end A tous ceux-là Qui se battent Pour que la RDC Puisse recouvrir Sa souveraineté Nationale Internationale Courage à vous Merci Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz